Bien le bonjour, c'est l'inspecteur. Oui, vous me voyez en facecam, c'est tout à fait normal, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une. Et rien que pour cette vidéo, rien que pour l'occasion, et rien que pour vous, je la fais. Elle est là. Plus sérieusement, dans cette vidéo, je vais réagir à 4 vidéos cheloues, dérangeantes, bizarres de YouTube. 3 proviennent d'un iceberg sur YouTube qu'un mec a fait sur Reddit. Il est gigantesque, je vous mettrai le lien en description. Et une est personnelle. Voilà, je ne vous en dis pas plus, il faudra que vous regardiez la vidéo dans son entièreté. Donc, vous voulez voir 4 vidéos cheloues de YouTube ? C'est parti ! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investigation. Donc là, vous voyez les 4 vidéos. Donc, The Whistler, creepy fan type in Croatia, 9+, hashtag 2, routine check, et someone is at the window. C'est les 4 vidéos auxquelles je vais réagir et qui ont attiré, bien évidemment, mon attention. Donc, on va commencer avec la première qui est The Whistler. Est-ce qu'on va s'attendre à une pub ? Est-ce qu'on va s'attendre à une pub ? Je sais pas du tout, mais je pense qu'on va s'attendre... Ah non, pas de pub, bon, ça va. Un petit feu d'artifice. C'est plutôt calme, là, en vrai, là, ça va. Putain, vraiment... Attends, petite pause. Je suis désolé, mais on a vraiment l'impression qu'il y a un orage qui va péter à tout moment. Après, le feu d'artifice met plutôt bien l'ambiance, donc ça va. Ah bah oui, c'est comme je te dis, ça vient de péter. C'est quoi ce bordel ? What the fuck ? Ah non, sans déconner, c'est très chelou. Alors, attends, on va faire une petite pause, là, parce que là, c'est... Donc, là, vraiment, à partir de 36e seconde, il y a vraiment un mec qui siffle. Et là, vraiment, on voit un mec qui n'arrête pas de siffler pendant... Enfin, il y a plus de 30 secondes, mais je pense, en vrai, ça doit faire facile 30 minutes. J'en sais rien du tout. En fait, cette vidéo, je veux dire, là, déjà, on n'est même pas à une minute de la vidéo. C'est extrêmement glauque, parce que déjà, ça ne met pas du tout l'ambiance avec le temps qu'il y a là. Le feu d'artifice, l'ambiance très calme, le mec qui siffle. C'est vraiment bizarre, je trouve. Oh, attends, là, les gens, je me jure, j'imagine la scène. En fait, c'est qu'il y a le mec qui est, genre, limite derrière la bagnole, là. Vraiment, c'est comme si le mec, il était derrière la bagnole. C'est horrible, là, c'est horrible. Ok. Ferme ta gueule ! D'accord, donc, je vais essayer de faire une... Je vais essayer de faire une conclusion de la première vidéo. Alors, c'est un mec, je sais pas, qui doit faire de la page, ou je sais pas, ou c'est un stalker, un abruti, j'en sais rien, qui doit les faire chier. Mais, en fait, faire ça, j'imite, en fin de soirée, c'est méga glauque. Donc, la conclusion que je pourrais donner, c'est que... C'est déjà glauque. Et le mec, c'est un mec qui vient les stalker, je sais pas. Il voulait peut-être certainement les faire chier, mais il est peut-être derrière des intentions aussi très mauvaises. Je sais pas, il y a plein d'imagination, bah, sur cette vidéo. Donc, bah, les gens, donnez peut-être votre réponse en commentaire. C'est libre à l'imagination dessus. On passe à la seconde vidéo. Donc, la seconde vidéo, c'est Creepy Farn Tape in Croatia. Bon, on y va maintenant. Alors, Creepy Tape Farn in Croatia Disturbing. Apparemment, c'est perturbant. Alors. D'accord. Donc, attends, on va repasser. Donc, là, en gros, ça me... Cette cassette a été trouvée en Croatie le 10 avril ou le 4 octobre 2005, je sais pas du tout. Les deux adolescents dans la vidéo ont disparu depuis. D'accord. La personne qui les chassait n'a jamais été identifiée ou vue après. Voilà. Donc, ça, c'est... Déjà, ça met bien l'ambiance de la vidéo. Alors, déjà, franchement, je vous le dis honnêtement, là, ça me met pas mal dans le temps. Parce que le petit zoom avec le petit bruit, c'est nickel. Là, franchement, c'est réussi. Oh, tu peux pas vous le traduire, par contre. Oh, les gros pauvres. Oh, les gros pauvres. Non, ça, c'est pas ça. Comment ça va ? Ah, mon... Par contre, je suis... Attendez. L'ambiance de la vidéo est... C'est vraiment du fan footage déjà très réussi. Mais je suis désolé. Ce mec-là, là, qu'on voit, honnêtement, c'est Romain Lanieri, mais... Amigri. Voilà. C'est tout. Bref. Oh, on continue. Oh, putain. Là, en fait, c'est le moment, je vous le dis demain, c'est le moment où, là, on sait que c'est un peu... Un petit peu... Truqué. Pardon. Pardon, je suis désolé, mais... Cette chute incroyable. Cette chute incroyable, pardon. Ok, alors, là, je vais faire une pause, là. Là, si j'en tiens une conclusion, la vidéo est évidemment truquée. C'est juste, voilà, une mise en scène faite par des potes. Mais l'ambiance, sans déconner, elle est hyper bien gérée parce que c'est du fan footage. C'est pas des émotions surjouées en mode... Oh, merde ! Non, voilà. C'est vraiment des vraies émotions. T'es des petits coups à la caméra, le zoom, l'ambiance que ça donne. L'ambiance générale est vraiment bien gérée. C'est assez flippant, c'est un peu convivial, c'est dérangeant. Bref, celle-là, c'est réussi. Le trucage est très bon. Cette vidéo est franchement très bien. Je vais pas aller plus loin parce qu'on sait ce qui va arriver. On va passer à la troisième vidéo. Alors, la troisième vidéo, c'est FNAF plus hashtag de routine check. Eh ben, on va aller voir ça. La petite VHS, ça, ça m'est rendu. Wake up. Donc, je suis réveillé. Oh la vache. Alors, déjà là, honnêtement, je vous jure, l'ambiance est déjà chouette parce qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son provenant de Freddy, ni même du petit bonnie de merde qu'on voit juste à côté. Déjà, juste ça, ça met l'ambiance. Avec le petit son de fond du VHS. Regardez où tout. Oh la vache. C'est vraiment du bon FNAF, mais là, c'est... Là, franchement, je dis, c'est géré. C'est ultra glauque. L'audience qui fait... Ah oui. La façon, là, je vais vous mettre l'extrait du premier trailer. Là, c'est une excellente ref du premier trailer. C'est nostalgique, vraiment. Ça te rappelle l'ancien temps. Enfin, le design, il est... C'est pas le truc de petit parler ou... Je sais pas, du... Non, c'est hyper glauque. Alors, attends, attends, parce que là, là... Vous savez que je fais des investigations. Là, j'ai besoin d'en faire une. En fait, là, je recule un petit peu. Regardez. Il tourne à droite. Et en fait, là, il tourne à droite. Vous voyez que presque, pour les trois avant, si je me trompe pas, il y a Bonnie. Donc là, en gros, là, là, ce qu'il regarde, c'est Bonnie. Attends, le... Vraiment, sans déconner, c'est ultra glauque. Parce que les expressions du faciès de Freddy, elles sont incroyables. Elles font vraiment peur. Euh, Frendilla. Attends, t'es très drôle d'avoir le son du rire. Parce que là, on a l'impression que t'as juste un con qui fait... C'est très débile, vraiment, c'est très débile. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cette vidéo ? Déjà, la fin, elle m'a vraiment fait peur. Ça m'a vraiment surpris. Ça, c'est pas trop vu, mais j'ai vraiment été surpris. L'ambiance est vraiment, dans celle de FNAF, c'est une ambiance oppressante. Voilà, le son. T'as dimite pas de son. T'as juste le son du ventilateur, c'est tout. Et puis, des petits boutons et des... Et des petits jumpscares où t'as Bonnie ou Chica qui apparaît à la fenêtre ou à la porte. Mais là, franchement, celle-là, c'est un étage au-dessus. C'est hyper oppressant. Y'a pas de son. T'as juste le son de la VHS. Puis, le rire de fin, il est méga flippant. Je la trouve très franchement russie, celle-là. On va passer à la quatrième vidéo. Et la quatrième, la dernière vidéo, c'est... Someone is at the window. Écoutez, on va quand même y aller voir cette vidéo. C'est le but. Je dois réagir à cette vidéo incroyable. La connexion avait des problèmes. Excusez-moi, on se retrouve dans une minute. La connexion est revenue. Donc, quelqu'un est à la fenêtre. C'est 3h du matin. Oh, putain. Ça m'a surpris. Oh, les trucs à la fenêtre, genre, ça me terrifie. C'est terrifiant. Déjà, c'est dans le noir complètement. Normalement, c'est à 3h du matin. En fait, je vois pas ce que c'est. Je veux juste repasser, normalement. Ce que c'est, parce que là, sans déconner, c'est hyper. Pour moi, cette vidéo, elle est truquée. Parce que c'est évidemment juste quelqu'un qui fait des petits clouc-clouc-clouc à la fenêtre. Voilà, pour faire peur à des gens sur Internet. Par contre, si c'est pas fake du tout, c'est extrêmement glauque. Et là, après, libre à vous d'imaginer. Je sais pas, ça peut être un stalker, un p****. Ça peut être tout. Vraiment, celle-là, c'est libre à vous d'imaginer. C'était quoi les intentions de la personne derrière. Celle-là, pareil que l'autre. Elle m'a vraiment fait un petit frisson, juste avec le petit... C'est juste ultra glauque. Qu'est-ce qu'on doit en conclure des 4 vidéos auxquelles j'ai réagi ? Premièrement, n'allez pas dans le YouTube profond. C'est-à-dire, n'allez pas dans le YouTube où il y a vraiment des choses très très glauques. Voilà, par exemple, les choses que je vous ai montrées, c'est du glauque, mais c'est vraiment à la surface. N'allez pas plus loin que ceci. Et, secondo, si vous faites ce genre de vidéos, faites-le pour vous, pour vos amis, et pour simplement faire peur à Internet. Voilà, faites-le juste par but de divertissement. C'est tout. Faites comme fait le dope, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a donné des petits frissons, des petits sursauts de peur, je ne sais pas du tout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement, et le petit partage. C'est très très important. Voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. On se dit à samedi prochain, 17h. On se dit à plus tard.